L'agent James Bond s'apprête à transférer des fichiers classés top secret depuis le réseau principal de la CIA sur sa clé USB. La formule suivante donne la taille S des fichiers en mégaoctets contenus sur la clé USB de James Bond en fonction du temps T en seconde. La formule c'est celle-là, S de T, donc la taille des fichiers à l'instant T, c'est 5T plus 45. Complétez les phrases suivantes par les valeurs appropriées. Au début du transfert, les fichiers présents sur la clé ont une taille d'un certain nombre de mégaoctets. Il faut qu'on trouve la taille des fichiers présents au début du transfert. Le début du transfert, c'est l'instant T égale 0. Ce qu'il faut qu'on calcule, c'est la taille des fichiers à l'instant T égale 0, et ça c'est donné par S de 0. On va calculer S de 0, S de 0 c'est 5 fois 0, plus 45, donc c'est 45, et en fait on nous dit que c'est mesuré en mégaoctets. Donc finalement la taille, au début du transfert, la taille des fichiers présents sur la clé, c'est 45 mégaoctets. Voilà. Alors, deuxième question, toutes les 10 secondes, donc là on a un trou à remplir, supplémentaires sont transférés sur la clé. Donc c'est un certain nombre de mégaoctets de fichiers, enfin une taille de fichiers qu'on doit indiquer ici en mégaoctets. Alors c'est toutes les 10 secondes. Donc on va regarder par exemple, là on a calculé la taille des fichiers présents à l'instant initial, à T égale 0. On va regarder ce que c'est à T égale 10, à T égale 10, T égale 10 secondes. Donc à T égale 10 secondes, on va trouver que c'est S de 10 qu'on doit calculer. S de 10 c'est 5 fois 10 plus 45. Donc c'est 50 plus 45. Alors ça, la taille des fichiers présents sur la clé à l'instant 10, c'est 50 plus 45, c'est-à-dire 95 mégaoctets. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est la quantité de fichiers, la taille des fichiers qui ont été transférés pendant ces 10 secondes. Donc c'est la différence entre S de 10 et S de 0, et en fait c'est cette différence-là, c'est 50 mégaoctets. Donc si on regarde ce qui s'est passé entre l'instant 0 et l'instant T égale à 10 secondes, et bien en fait 50 mégaoctets ont été transférés sur la clé USB. Donc on pourrait écrire que c'est ici 50. Maintenant évidemment ça c'est uniquement ce qui s'est passé entre l'instant T égale 0 et l'instant T égale 10 secondes. Et il faudrait s'assurer que ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'entre l'instant T égale 10 et l'instant T égale 20, et bien on a encore une fois 50 mégaoctets qui ont été transférés. Alors ça on peut le voir en fait d'ici, parce que l'équation qui est ici représente une droite, et ce coefficient qui est ici c'est le coefficient directeur, c'est la pente de la droite. Et donc à chaque fois qu'on va augmenter le temps T de 10 secondes, et bien on va monter de 5 fois 10 secondes, donc de 50 secondes. Donc en fait la quantité de fichiers transférés en 10 secondes, c'est toujours la même, on peut s'en rendre compte, si tu veux on peut calculer quelques autres valeurs, par exemple la T égale 20 secondes, donc 10 secondes plus tard, S de 20, la taille des fichiers à l'instant T égale 20 sur la clé USB, c'est 5 fois 20 plus 45, donc 5 fois 20 ça fait 100, ça fait 100 plus 45, donc la taille des fichiers à l'instant T égale 20 secondes, c'est 100 plus 45, donc 145. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que ici entre l'instant T égale 10 et l'instant T égale 20, on a effectivement ajouté 50 méga, 50 mégaoctets, et ici le temps T a été augmenté de 10 secondes, plus 10 secondes. Donc là on voit aussi qu'entre les instants T égale 10 et l'instant T égale 20, il y a 10 secondes qui se sont écoulées, et 50 mégaoctets qui ont été supplémentaires, qui ont été transférés sur la clé. Et en fait voilà, on peut être sûr en regardant la formule, que cette quantité transférée en 10 secondes, c'est toujours la même, quel que soit l'instant auquel on se place. Donc ici on va écrire ça, 50 mégaoctets. Donc toutes les 10 secondes, 50 mégaoctets supplémentaires sont transférées sur la clé.